L'Assemblée Remabé, toi et une fois de plus heureuse de vous la félicite. Sous-titrage ST' 501 Célèbre juste Jésus Célèbre juste Jésus Pendant que tu es debout, prends ta Bible avec moi. Nous avons beaucoup de choses à faire. Esaïe 45, versets 1 et 2. Esaïe 45, versets 1 et 2. Amen. Si tu crois que cette parole est ta parole, le verset 1, tu vas mettre ton nom. Ainsi parle l'Éternel à son nom à Ekanet Ferdinand. Hein? Ainsi parle l'Éternel à son nom à... A qui? A qui? A Ekanet Ferdinand. Mets ton nom à la place. Mets ton nom. Mets ton nom. Mets ton nom. Dieu va nettoyer les larmes de tes yeux ce matin. Vous savez, regardez. Je veux prêcher vite. Ta destinée sera accomplie. Je dis, ta destinée sera accomplie. Le Cameroun doit savoir qu'en ces derniers temps, Dieu au ciel a exaucé les prières de nos pères en suscitant dans cette nation des hommes et des femmes reftus du manteau de prophète pour annoncer les oracles de Dieu. Des hommes qui peuvent regarder et voir les choses qui arrivent avant même qu'elles ne soient conçues. Des hommes qui fonctionnent dans le secret de Dieu. Et je prie ce matin que la main de Dieu soit sur ma vie pour que je sois une bénédiction pour toi. Une bénédiction pour ta maison. Une bénédiction pour ta famille. Dans le nom de Jésus. Beaucoup de personnes ont peur des prophètes. Pourquoi? Parce que nous voyons. Lorsque nous regardons, nous apercevons. Parce que Dieu ne nous cache rien. La Bible dit ceci. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a un prophète dans cette ville. Et rien ne se... Oh Berthoua, ton amène se me dérange. Je ne sais pas ce qui vous arrive. J'ai envie de m'envoler. Dis amène te dépasse. Ou c'est parce que ça fait longtemps. Ou c'est parce que j'étais manqué. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Berthoua est là ce matin? Lorsqu'un prophète sort, c'est pour dénoncer. Les oeuvres cachées de Satan dans ta vie, dans ta famille. J'ai brisé les hôtels maléfiques. Que le Dieu qui m'a appelé, c'est le Seigneur de ma mère, qui a été fidèle. Et qui hier, dans la voiture, m'a encore rappelé son alliance. Et m'a dit, Ferdinand, je serai avec toi. Je t'aimerai. Je te garderai. Que ce Dieu se manifeste. Qu'il se manifeste dans ta vie. Tu pars de la honte pour atterrir dans la gloire. Je prophétise que toi et ta maison, vous partez de la honte pour déménager dans la gloire, dans le nom de Jésus. La honte ne sera plus ton partage. Les chènes ne sera plus ton partage. Zambi Taw Dal Somero. Gourmène, gourmène. Et j'ai commencé à voir des choses. Toute personne dans cette salle qui a été maudite par un parent, par un sorcier, par un ennemi. Ce matin, j'enlève la malédiction qui a été posée sur toi. Je la renvoie à l'expéditeur. On ne maudit pas celui que Dieu a béni. On ne maudit pas celui que Jésus-Christ a béni. Sa mort sur la croix a annulé toutes tes maléditions. Sa mort sur la croix a changé nos malédictions en bénédictions. dis Seigneur Jésus. Ta mort sur la croix m'a franchi ce matin. À cause de ta mort sur la croix je suis guéri. Je vais déclarer la guérison ce matin dans la vie de la ville de Berthois. À cause de la mort de Christ sur la croix ta vie, ma vie, ta famille, ma famille, nous sommes connectés à la croix de Jésus-Christ à Golgotha reçoit la santé reçoit la guérison. Toute maladie dans cette ville en ce lieu dans tous les quartiers de Berthois curable ou incurable dans les hôpitaux dans les prisons je déclare la guérison je déclare la guérison je déclare la guérison au nom de Jésus. J'ai nao l'okrami la maladie n'a pas de droit de citer dans ton corps. Je le répète si tu es venu ici tu me suis en direct touche ton écran téléviseur ou ton téléphone je me tiens ici dans la présence d'Adonai et le rime je déclare que la maladie sort de ton corps elle est inégale elle est inégale au nom de Jésus quel que soit le nom de cette maladie je proclame la guérison la guérison dans le nom de Jésus. La Bible dit ainsi par l'éternel à son nom tu mets ton nom je mets mon nom et qu'en est Ferdinand à son nom nous sommes ses oins dis je suis loin de l'éternel dis à ton voisin je suis un oin de Dieu dis-lui la Bible déclare ne touchez point à mes oins et ne faites point de mal à mes prophètes à partir d'aujourd'hui non c'est moi qui parle une alliance de sécurité divine est sur toi et ta famille au nom de Jésus il y a des gens qu'on ne touche pas je répète il y a des gens qu'on ne touche pas l'alliance de Dieu est sur toi quand je dis que tu es noin c'est-à-dire l'onction de Dieu est sur toi reçois cette onction reçois cette onction reçois cette onction que ton Dieu te garde qu'il te protège qu'il te préserve dans le nom de Jésus dans le verset 2 d'Esaïe 45 il y a cette promesse cette promesse que je suis venu libérer sur toi et ta famille et après ça nous allons prier on va prier Dieu il y a des choses que mon esprit mon esprit en train de saisir des choses que mon esprit saisit il y a des choses je suis embrouillé même tellement de révélations mes yeux sont ouverts grandement ouverts au nom de Jésus Christ il y a tellement de choses tellement de choses oui verset 2 qu'il tient par la main ainsi par l'éternel à son nom à Cyrus qu'il tient par la main à Ekanet Ferdinand oui qu'il tient par la main attend qu'il tient par la main dit Seigneur Jésus tiens-moi par la main le Seigneur nous a dit ceci que le mois d'août c'est le mois de la gloire tout ce qui a porté la honte dans ta vie quitte ta vie au nom de Jésus je suis venu activer sa gloire parce que ton père habite dans la gloire toi aussi tu règnes dans la gloire partout vous passerez je te dis la vérité au nom de Jésus on fera la gloire sur toi dans toutes tes entreprises dans tes activités dans ton travail l'échec ne sera plus ton partage je déclare cette gloire sur toi la gloire sur tes enfants ça c'est la rentrée scolaire la gloire sur nos enfants à l'école les gens vont se demander quel parfum tu utilises quelle huile tu utilises pour avoir la chance comme ça tu leur diras mon huile s'appelle Jésus Christ la gloire de Jésus sur ma vie dans tous les domaines de ta vie sur le plan professionnel le plan familial dans ta carrière dans tes affaires dans ton commerce la gloire de Dieu est sur toi il dit qu'il ne tient pas la main lorsque Dieu te tient pas la main tu ne peux pas te perdre lorsque Dieu te tient pas la main ton avenir est assuré je prie pour chacun de vous que Dieu se révèle à toi qu'il te tienne par la main dis Seigneur tiens-moi par la main nous avons besoin que Jésus nous tienne la main parce que parfois la marche chrétienne n'est pas facile mais quand Dieu tient ta main peu importe les épreuves peu importe les batailles peu importe les combats tu as l'assurance parce que l'éternel est avec toi je prie qu'il soit avec toi que sa fribellité soit ton bouclier que Dieu te garde que Dieu marche avec toi parce que si Dieu marche avec toi personne ne détruira ta vie plus on te combattra plus Dieu t'élèvera plus on conspirera plus l'éternel t'élèvera dis Seigneur tiens-moi la main tiens ma main Jésus et conduis-moi dans ta fidélité je prie que Dieu soit ton père qu'il soit ton confident qu'il te tienne par la main qu'il te conduise sur le chemin de ta destinée et tu ne te perdras jamais maintenant il dit vous savez l'intimité avec Dieu est fondamentale l'intimité avec Dieu l'amitié avec Dieu est fondamentale quand Dieu est ton ami mon ami c'est que tu es un vrai ami les hommes peuvent te décevoir ça c'est clair les hommes peuvent te trahir ça c'est clair mais l'amitié de Dieu sa fidélité dure à toujours dans les bons jours comme dans les mauvais jours il t'aimera toujours où tout le monde te rejette lui il t'aimera où on ne connait pas ta valeur lui il connait ta vraie valeur je vais dire quelque chose à quelqu'un s'il te plaît cherche l'amitié de Dieu plutôt que l'amitié des hommes ne cherche pas à plaire aux hommes parce que tu ne peux pas plaire à un homme l'homme est un être insatiable cherche à plaire à celui qui est là-bas dans les cieux les hommes peuvent te haï on s'en fout de ça mes amis on n'en a même pas besoin si Jésus t'aime c'est ce qui compte pour toi mais le monde entier peut t'aimer si Dieu n'est pas avec toi ça ne te sert à rien cherche l'amitié de Dieu dis à ton voisin cherche l'amitié de Dieu conforme ta vie à ses commandements conforme ta vie à sa parole et il te tiendra par la main que Dieu devienne ton ami je préfère que le monde entier soit ennemi à moi mais que Jésus Christ soit mon ami parce qu'en ce moment je vais créer le monde la Bible dit ceci la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi quand Jésus Christ est avec toi mille tomberont à ta gauche dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint Berthoie veut me déranger ce matin Berthoie veut me déranger Samira Oudali Kumaros Idrami à partir d'aujourd'hui l'amitié de l'éternat est en richesse la main de Dieu est sur ta vie dans tous les domaines de ta vie tu iras de victoire en victoire première promesse écoute bien les sept promesses oui qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui pour terrasser les nations devant lui acclame pour toi même il n'y aura plus de défaite dans ta vie quand Dieu tient ta main la présence de Dieu te donne de terrasser les nations devant toi ça veut dire quoi les sorciers de tout un village de toute une nation peuvent se soulever contre toi quand l'éternat tient ta main tu vas les mettre à terre tous tu vas les terrasser tu vas les détruire leurs plans contre toi ne réussiront jamais parce que la victoire sera ton partage je prie au nom de Jésus que tous ceux qui se soulèvent contre toi soient terrassés devant toi soient terrassés devant toi soient terrassés devant toi dans le nom de Jésus de Nazareth beaucoup d'enfants de Dieu sont détruits dans leur vie par la sorcellerie par la méchanceté des hommes on proclame des maléditions ça les atteint pourquoi ? parce que Dieu ne tient pas leurs mains qu'il tient ta main aujourd'hui j'ai dit une chose il y a des gens qu'on ne maudit pas il y a des gens que quand tu les maudits tu meurs parce que Dieu est avec eux pour terrasser les nations terrasser les maléditions terrasser les maladies quand Dieu est avec toi aucune adversité ne résiste devant toi c'est le Dieu de victoire il te donne la victoire dans toutes tes batailles et je prie que l'onçon de victoire descend sur toi devant la maladie reçois l'onçon de victoire devant la pauvreté reçois la victoire devant la sorcellerie reçois la victoire devant le célibat reçois la victoire devant les ennemis de ta vie reçois la victoire dis je reçois je reçois je reçois je reçois dis je reçois je reçois je reçois tous ceux qui sont venus malades ce matin reçois l'onçon de victoire sur ta maladie tous célibataires je t'annonce une belle nouvelle reçois la victoire sur le célibat toute personne dans le blocage bonne nouvelle reçoit la victoire sur le blocage au nom de Jésus il y a un temps pour souffrir et un temps pour te glorifier par Jésus tu vas terrasser les nations devant toi j'avais déjà vu ce genre de personnes plus on la combat plus elle avance tu dis du mal d'elle elle avance pourquoi ? parce que son Dieu est avec elle son Dieu tient sa main et la Bible dit si Dieu est pour nous qui sera contre nous qui sera contre nous Samatha donne l'œil si Dieu est pour toi qui sera contre toi dans cette saison dans cette ville Dieu tient ta main au nom de Jésus oui deuxième promesse et pour relâcher la ceinture des rois et pour relâcher la ceinture des rois ici quand on parle des rois c'est pas seulement les rois des nations c'est des gens mystiquement qui règnent sur ta famille qui gouvernent sur ta vie ce qu'ils disent la nuit c'est ce qui t'arrive le jour ils disent elle ne se mariera pas et ça arrive ses enfants ne seront rien et ça arrive oh la maladie va les tuer et ça arrive toute personne qui régnait sur ta famille qui régnait maléfiquement dans ton village je détasse sa ceinture je détasse sa ceinture je détasse sa ceinture au nom de Jésus de Nazareth toute autorité maléfique toute influence satanique sur ta famille sur ta vie je détasse la ceinture de ces rois je détasse leur ceinture et leur pantalon tombe et leur nudité exposée dans le nom de Jésus et Dieu m'a parlé personne ne dominera plus sur ta vie et ça vous me comprenez il y a des gens qui ont le contrôle sur d'autres personnes dans la sorcellerie j'ai des marabouts et tu ne comprends plus ce qui t'arrive c'est eux que la Bible appelle les rois c'est ceux qui ont l'autorité sur les destinés qui contrôlent les destinés des gens vous n'avez jamais vu ça quelqu'un qui dit une chose une malédiction sur un village et ça arrive vous n'avez jamais entendu ça que le papa s'il est très puissant dans ce village vous n'avez jamais vécu ça on a peur de lui parce que s'il te maudit la chose va arriver je prie au nom de Jésus que de telles personnes j'enlève la couronne sur la tête je détache la ceinture je détache la ceinture laissez-moi vous dire quelque chose bien aimé pour ceux qui suivent notre télé il y a une maman qui est venue à l'église à Yaoundé et pendant que je prophétisais peut-être vous avez suivi ça le Seigneur m'a dit qu'il y a une femme sa troisième voisine je lui ai donné le nom de cette femme par l'Esprit de Dieu et elle m'a dit qu'elle connait la femme et je lui ai dit cette femme vent avec la sorcellerie il y a des gens au marché où tu es sur le monde les pratiques qu'ils font la nuit tu auras peur je leur ai dit que cette femme est une sorcière qu'elle en foutent les gens elles font leur chance pour vendre avec et je leur ai dit allez on va l'arrêter la même semaine n'est-ce pas la même semaine on a attrapé une femme au marché allée pour uriner qu'elle s'est levée la dame dont je parlais est venue ramasser ses urines avec la terre en plein jour vous avez suivi ça à la télé la police est venue et on l'a arrêtée on l'a chassée du marché par la parole de l'éternel qu'est-ce que je veux dire il y a des gens qui ne sont pas heureux lorsque tu souris il y a des gens qui sont contents parce que tu es célibataire il y a des gens qui sont contents quand tu pars au marché tu reviens tu n'as rien vendu il y a des gens qui sont contents quand ton mari te chasse du mariage écoute mon ami toute personne qui se réjouit de ton malheur et qui est impliqué de près comme de loin je détache la ceinture de ses reins selon la parole de l'éternel dans le nom de Jésus de Nazareth aucun homme fort dans ta vie dans ta famille ne résistera cet homme fort qui vous a rendu malheureux il est tombé ce matin au nom de Jésus oui troisième promesse pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées aïe 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 pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées mon fils lorsque Dieu tient la main d'un homme ou d'une femme les rois ne lui résistent plus deux trois les portes fermées s'ouvrent et elles ne se referment plus jamais je prophétise sur vous toutes les portes fermées dans ta famille toutes les portes fermées devant toi selon la parole de l'éternel cette parole est pour toi pour toi pour toi pour toi pour toi pour moi pour ta famille pour ma famille aujourd'hui l'éternel ouvre les portes fermées de ta vie l'éternel ouvre les portes fermées de ta vie et elles ne se refermeront plus jamais mes amis j'ai oublié quelque chose quand je suis arrivé à Yaoundé très intelligent très intelligent je ne suis pas devenu serviteur de Dieu parce que la vie m'a dépassé non je ne suis pas devenu prophète parce que je n'étais pas intelligent au contraire j'ai toujours été un génie partout je suis allé mais à Yaoundé je dormais en route je dormais sur les vérandas des gens je dormais dans des marchés à Yaoundé pourquoi ? parce que la porte de ma vie était encore fermée quand la porte de ta vie est fermée tout ce que tu peux faire ne réussira jamais quand la porte du mariage est fermée quand la porte attendez attendez comment vous m'expliquez que quelqu'un soit malade pendant 10 ans on prie pour lui rien ne se passe la 11ème année il guérit pourquoi ? parce que pendant 11 ans la porte était fermée c'est la 11ème année qu'elle s'est ouverte et le miracle est arrivé il ne peut pas avoir d'élévation dans ta vie si les portes spirituelles de ta vie sont fermées même dans ton lieu de travail quand la porte de ta vie est fermée tu n'auras pas d'élévation tout le monde va te dévancer je prie pour toi que les portes de ta vie soient ouvertes que l'éternel les ouvre au nom de Jésus est-ce que Bertho me suit ? vous me suivez ? vous comprenez ? hein ? regardez je suis malade je prie pour la maladie pour la guérison rien ne se passe pourquoi ? la porte n'est pas ouverte je n'ai pas réussi à ouvrir la porte de la guérison et un jour je guéris pourquoi ? la porte de la guérison s'est ouverte dans tes finances tu peux travailler comme un éléphant tu te lèves à 3 heures tu te recouches à minuit 2 heures mais tu n'as pas l'argent tu vas au marché ou d'autres sont devenus multimillionnaires mais tu n'as pas les moyens pourquoi ? parce que la porte lorsqu'elle est fermée tu ne peux pas réussir je prie au nom de Jésus que toutes les portes fermées dans ta vie soient ouvertes au nom de Jésus de Nazareth que les portes de tes enfants soient ouvertes les portes des finances te soient ouvertes les portes de la guérison te soient ouvertes les portes professionnelles te soient ouvertes dans tous les domaines de ta vie aucune porte ne te résistera plus jamais dans le nom de Jésus de Nazareth dis mon Père mon Père ouvre les portes fermées de ma vie au nom de Jésus Christ dis à main trois fois c'est scellé lorsque tu vois quelqu'un qui prospère c'est que ses portes sont ouvertes quand tu vois quelqu'un réussir dans toutes ses activités c'est que les portes de sa vie sont ouvertes laissez-moi vous dire ceci je voyageais un jour pour le nord à Yaoundé j'ai vu des mamans vendre la banane au bord de la route jusqu'à trois heures du matin avec le parapluie et la lampe afin de sommeiller mais sans jamais réussir pendant des années elles ont travaillé pendant des années elles ont été esclaves de l'argent elles cherchent l'argent elles ne trouvent jamais l'argent mais je connais une femme hommagée et sauce à Yaoundé qui vend la banane depuis des années elle est bailléresse elle a des immeubles qu'elle a écoutez bien c'est une histoire que je vous raconte qui est vraie elle a des immeubles avec l'argent de la banane la différence c'est quoi l'autre vend la banane la pauvreté la carbe l'autre vend la banane elle bâtit les immeubles et elle a les immeubles elle n'arrête pas de vendre ses bananes pourquoi la porte de la vente des bananes lui est ouverte elle vend elle vend par mois elle a des millions dans la banane qui appauvrit d'autres personnes pourquoi parce que ce n'est pas une question de bananes c'est une question de porte ouverte ou de porte fermée je connais un policier à BMC un policier un V non pas le V c'est le V le policier un gardien de la paix oui il n'a même pas une étoile il n'a pas une étoile pas d'étoile mais le commissaire divisionnaire louait dans son appartement ah ça va tu n'as rien compris ça va écoutez je dis qu'un gardien de la paix à BMC il est le bailleur d'un commissaire divisionnaire de 6 étoiles pourquoi parce que c'est que les gens ne comprennent pas avoir l'argent ce n'est pas la richesse avoir l'argent ce n'est pas la richesse la vraie richesse c'est avoir les portes de sa vie ouverte parce que tu peux toucher des millions mais à la fin tout l'argent là s'évapore tu ne fais rien avec il y a des gens quand les portes de ta vie sont fermées on peut te donner un milliard toi ou ta tu reviendras à ton état nature de pauvreté tu ne feras rien avec pourquoi parce que tant que les portes sont fermées mais je te donne tout l'argent de la terre l'argent là ne sera jamais efficace ni bénéfique pour toi ni pour les autres tu vas dilapider mais celui qui a les portes ouvertes c'est qu'il fait avec 100 000 celui qui a les portes fermées avec 10 millions ne peut pas faire ça celui dont les portes sont ouvertes il mange un demi plat de nourriture il est rassagé tu goûtes tu goûtes sa nourriture un peu tu es rassagé mais celui dont les portes sont fermées il mange des mammites et des mammites il n'est jamais rassagé la richesse ce n'est pas l'argent la richesse c'est lorsque la bénédiction de l'éternel est sur toi c'est ça la vraie richesse que les portes de ta vie soient ouvertes au nom de Jésus celui dont les portes sont ouvertes il ne connaît plus le mot échec dans sa vie tout ce qu'il entreprend lui réussit qu'il en soit ainsi pour toi et ta famille oui quatrième promesse je marcherai devant toi je marcherai devant toi je marcherai devant toi quatrième promesse quand Dieu tient ta main lui-même marche devant toi et si Dieu marche devant toi tu ne tomberas plus dans les pièges de tes ennemis parce que Dieu dégage le piège sur ton chemin il est le gardien de ta vie je prie au nom de Jésus tout piège contre ta vie sera exposé toute conspiration contre toi sera exposée il y a une prière que nous prions souvent c'est une prière dangereuse oh Dieu expose les ennemis cachés de ma vie cette prière est dangereuse et nous allons encore la faire aujourd'hui que Dieu expose toute personne qui rit avec toi mais qui dans son coeur pense contraire qui est d'accord avec moi ce matin que Dieu marche devant toi qu'il te garde qu'il soit ton bouclier si on te cherche on ne te verra pas on va voir le Dieu que tu sais on ne te touchera pas toute arme forgée contre toi ne prospèrera pas ton amens s'il me dérange dis à ton voisin voisin Dieu marche devant nous et si tu sais que Dieu marche devant toi oui cinquième promesse je romperai les portes des reins je romperai les portes des reins je romperai les portes des reins les reins se le bronz qu'est-ce qu'il dit il dit que même si on a caché tes bénédictions on t'a enfermé dans des prisons avec des portes en fer Dieu dit je veux briser les portes là pour te faire sortir de cette prison il y a des gens un jour j'ai reçu une famille à la radio à Yaoundé c'était trois soeurs la plus petite habitait chez la plus grande qui était mariée les deux soeurs habitaient chez leur grande soeur et ils avaient un voisin taximan qui venait de mourir écoute bien l'histoire en plein direct dans mon émission la dernière dit ceci elle dit à sa grande soeur ton mari veut divorcer de toi c'est moi dans la sorcellerie on a dit que tu ne vas pas rester dans ton mariage et elle dit à sa deuxième grande soeur toi les hommes ne te regardent même pas tu sais pourquoi sa soeur lui dit je ne sais pas elle dit à sa soeur toi on t'a attaché on t'a misé dans une bouteille et on a jeté la bouteille dans un puits et on a scellé le puits sa soeur s'est mise à pleurer et elle a dit le taximan qui est mort c'est moi qui l'ai tué parce que j'ai couché avec lui une fille de 14 ou 15 ans elle dit dans la sorcellerie elle est reine si elle couche avec un homme cet homme meurt l'émission c'est devenu le deuil c'est seulement attrapé que le prophète sauvait nous elles ont dit on ne peut pas rentrer à la maison avec elle donc mes amis parfois les choses ne fonctionnent pas pour toi tu te dis que non c'est un hasard non Dieu dit ceci que même les portes en fer s'il le fallait il les briserait pour ta libération pourquoi pourquoi parce que nous le savons tous plusieurs personnes leurs étoiles sont emprisonnées quand ton mariage est emprisonné si tu ne briges pas les portes spirituelles pour libérer ton mariage tu ne peux pas te guénie et c'est compréhensible donc le problème n'est pas que tu as une belle femme on n'en disconvient pas tu es une belle femme ça c'est clair ne te fâche même pas parce que personne ne peut discuter avec toi ça on sait on sait que tu es une très belle femme ne te fâche pas mais une femme m'a demandé un jour prophète je ne suis pas une belle femme je lui ai dit que tu es une très belle femme elle dit pourquoi quand je marche aucun nom ne veut avant que je dise au nom de Jésus je résiste le problème ce n'est pas ça ce n'est pas la beauté qui donne le mariage la beauté n'est pas la garantie du mariage immédiat ne garantit pas le mariage zakuro ne garantit pas le mariage talangai ne donne pas le mari marie-vous j'arrive au mécaco ne donne pas de mari tu peux être la plus belle femme du monde mais si les portes du mariage te sont fermées tu ne te marieras jamais tu peux être le plus bel homme du monde le plus riche mais tant que tu n'as pas été délivré spirituellement tu n'auras pas de femme et ça me comprenez je prie au nom de Jésus quelles que soient les portes qui ont été utilisées pour embrigader ta vie pour encadénacer ta destinée je brise les verrous de fer au nom de Jésus que les verrous de fer soient brisés au nom de Jésus sors de ta prison ta famille et toi sortez de la prison toute prison spirituelle nous la forchons nous la brisons nous ordonnons au nom de Jésus nous et nos familles nous sortons dis je sors 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 quand tu dis je sors les anges brillent dis je sors je sors je sors je sors je sors moi et ma famille nous sortons nous sortons mes enfants et moi nous sortons ma famille et moi nous sortons je sors je sors je sors je sors au nom de Jésus félicitations 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 dans le nom de Jésus vous pouvez voir quelqu'un qui est libre mais dans le spirituel c'est un prisonnier c'est pour ça que quand je fais les émissions à Yaonde quelqu'un m'appelle et dit prophète je vous appelle de Kondengi je réponds toujours Kondengi déat ou déat parce qu'il y a deux Kondengi oui septième promesse je briserai les verrous de fer je briserai les verrous de fer et s'en veut prier je proclame ta libération toute prison de maladie les verrous de fer sont brisés tu sens toi même que tu es dans quel genre de prison la maladie peut être une prison pour toi vous comprenez la maladie oui ou l'échec ou la pauvreté ou je ne sais pas quoi le célibat la prison une chose devient une prison lorsque tu as tout ce qu'il te faut pour mériter une bénédiction mais tu n'arrives pas à accéder à cette bénédiction là on dit que c'est déjà une prison ce n'est plus normal le célibat c'est normal mais quand le célibat commence à dépasser la ligne rose c'est un limite on dit que là ce n'est plus normal quand tu es prêt pour te marier tu es prêt déjà à tenir une famille sur le plan comportemental tu es civilisé mais le mari ne vient pas la femme ne vient pas on dit que là il y a un problème tu te maries mais l'enfant ne vient pas il y a un problème dans tous les cas quelles que soient les prisons nous disons bye bye à cette prison 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 dans le nom de Jésus de Nazareth sauf si Dieu ne m'a pas établi prophète au Cameroun je répète sauf si l'éternel ne m'a pas établi prophète dans cette nation tant que sa main est sur ma vie je dis bye bye à ta prison je te vois sortir de ta prison dans le nom de Jésus de Nazareth est-ce qu'on peut prier qui veut prier balance la main balance la main Jésus a dit ceci jusqu'à présent vous n'avez rien demandé et tu demandes tout ce que voudras mon nom et je le ferai on va faire une prière Seigneur toute prison spirituelle où mes bénédictions sont encadonnacées embrigadées emprisonnées je brise la porte de cette prison et je libère ce qui est à moi je libère ma bénédiction dans le nom de Jésus lève ta main lève ta main dis mon père mon père je vais entendre ta voix mon père mon père oh Dieu toute prison spirituelle dans laquelle ma bénédiction a été encadonnacée je brise cette prison je récupère ma bénédiction je sors de toute prison au nom de Jésus ouvre la bouche prie et prophétie sur toi même professez on yourself le roachia pa-ra-tush et le raninamonde ha-bré-kara ratu-toutu d'yamande l'étocha ratu-mande l'étocha d'ya et le fondos pere-kia mantel l'étoch l'étoch par-ra-tush et le cof and the soup par-ra-dé et le co-mande l'étoch à la rou pande l'étoch ha et la tou-pa-ra-pala-chia l'étoch par-ra-gahdia et le fan d'o-so pere-khet l'étoch et le tush a-tapalà l'étoch l'étoch mandel l'étoch alla mandia la tush a-tump-ar-ia l'étoch l'étoch avha l'étoch irofan d'o-so pere-khet l'étoch l'étoch mandre l'étoch Sous-titrage ST' 501 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 Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501